Dans la précédente vidéo, on s'est demandé si la morale était objective ou pas. Et on a vu que la réponse n'était pas évidente, puisque le champ de recherche dans lequel cette question s'inscrit, la météa éthique, est sacrément complexe. Et comme je l'avais dit sur la fin, mon double a fait pas mal de simplifications tout au long de la vidéo. Il a fait un amalgame entre subjectivisme et antiréalisme, et entre objectivisme et réalisme. Bon, en même temps, la nuance n'est pas évidente, surtout quand on découvre le sujet. Mais en fait, il existe tout un tas de positions subjectivistes et objectivistes, et parmi elles, il y a des positions morales réalistes, et des positions antiréalistes. Ça veut dire qu'il y a par exemple des positions réalistes, qui soutiennent qu'il existe des faits moraux, mais qui seraient subjectifs. Et là, c'est très contre-intuitif, et de fait, pas facile à saisir. Mais on va éclaircir tout ça. Pour que ce soit au plus clair, on va reprendre les différentes questions de la météa éthique, et faire un diagramme, tout en précisant que ce n'est pas la seule catégorisation possible. On peut trouver des tableaux différents de celui qu'on va présenter. Tout d'abord, on peut se demander quel type d'états mentaux sont les jugements moraux. Oui, on ne commence pas par la question la plus simple. Est-ce que les jugements moraux expriment des croyances, qui renvoient donc à des faits et qui peuvent être vrais ou faux ? Ou est-ce qu'ils expriment des attitudes, des attitudes d'approbation ou de désapprobation ? Genre, la torture est mal signifie « je désapprouve la torture ». Si les jugements moraux expriment des croyances, c'est la thèse du cognitivisme moral. Et s'ils expriment des attitudes, c'est le non-cognitivisme. Quand on est cognitiviste, on pense que les jugements moraux sont des croyances, qui ont donc valeur de vérité. C'est-à-dire qu'elles renvoient à des faits pouvant être vrais ou faux, contrairement à une désapprobation ou à une préférence ou le fait d'être pour ou contre quelque chose. Donc ici, on se demande si les énoncés moraux prétendent pouvoir être vrais ou faux, ou s'ils n'expriment qu'une préférence personnelle. Et cette question se pose, quelle que soit la réalité des faits moraux, que les gens aient tort ou raison n'a pas d'importance. Ici, on ne cherche pas à savoir si les faits moraux existent, mais si les jugements moraux expriment des faits. Ils sont donc des croyances. Ce que défend le cognitivisme moral. Ou s'ils expriment des préférences, ou des états d'approbation ou de désapprobation. Ce que défend le non-cognitivisme. Pour les émotivistes, par exemple, un jugement moral est l'expression de nos émotions ou de nos attitudes. Ce qui est mal renvoie à une émotion négative, associée à une attitude de désapprobation. Et ce qui est bien, renvoie à une émotion positive, associée à une attitude d'approbation ou d'adhésion. Et toujours dans le non-cognitivisme, on a d'autres conceptions où les jugements moraux expriment d'autres attitudes de la personne qui les donne, comme des approbations, des émotions ou des désirs. Bon, c'était pas la partie la plus simple, mais si vous n'avez pas bien saisi cette nuance, rien de très grave, c'est pas du tout une question centrale en métaïétique. Et la position non-cognitiviste, aujourd'hui, elle est quand même assez minoritaire. Maintenant, pour continuer notre diagramme, on va partir d'un postulat cognitiviste. Déjà parce que c'est la position majoritaire, mais aussi parce que du côté non-cognitiviste, on a bien quelques saupositions, mais on n'a pas autant de nuances. Et les positions non-cognitivistes sont presque toutes antiréalistes, là où les positions cognitivistes sont quand même beaucoup plus divergentes là-dessus. La question du réalisme et de l'antiréalisme, c'est celle qui renvoie à l'existence des faits moraux et de leur nature. La position réaliste étant la position qui soutient l'existence de ces faits, et l'antiréalisme qui soutient leur inexistence. C'est ce qu'on avait traité dans la précédente vidéo. Si on part sur un postulat cognitiviste, et qu'on pense donc que les jugements moraux sont des croyances, on se demande donc ce que prétendent décrire ces croyances. Puisqu'une croyance est relative à des faits, est-ce que les croyances prétendent décrire des faits subjectifs, ou bien des faits objectifs ? Là il se peut que vous ayez du mal à comprendre en quoi un fait peut être subjectif. D'où l'amalgame que mon double a fait dans la première partie. Un exemple qu'on peut prendre pour expliquer ce que peut être un fait subjectif, c'est le prix. Le prix au kilo d'un produit, il est relatif à un certain contexte économique. Il n'est pas vrai objectivement, indépendamment de la société. Pourtant, si vous dites que le kilo de baboules est à 10 centimes, ce sera faux, et vous aurez tort. Et d'ailleurs, n'essayez pas de défendre ça à la caisse, sous prétexte que le prix n'est bien fait objectif. Alors si vous vous demandez pour les baboules, c'est un drame que je m'efforce à répandre, donc il fallait bien que j'en parle à la vidéo un jour. Donc si vous dites baboules à la place de pommes noisettes à l'avenir, ça me ferait très plaisir. Bon, revenons à la morale. Dans le subjectivisme, il y a pas mal de positions différentes. On va commencer par le relativisme du locuteur. Ici, les jugements moraux prétendent décrire des états mentaux relatifs à l'approbation de la personne qui les énonce. Mais contrairement à des positions non cognitivistes comme l'expressivisme, qui dit que les jugements moraux expriment des états d'approbation ou de désapprobation, le subjectivisme dit que les jugements moraux prétendent décrire des faits, mais des faits relatifs aux états psychologiques de la personne qui les énonce. Ici, si je dis X est mal, ma phrase sera vraie, et elle le sera tant que je désapprouverai effectivement X. Ça veut dire que si je dis X est bien et qu'une autre personne dit X est mal, on veut tous les deux énoncer un fait qui prétend être vrai, et on a tous les deux raisons malgré qu'on ait dit deux choses différentes. C'est assez contre-intuitif parce que ça implique qu'il n'y ait pas de véritable désaccord en matière d'éthique, juste des désaccords apparents, alors qu'on considère généralement qu'il existe de véritables désaccords sur les questions morales. Toujours dans les thèses subjectivistes, on a le relativisme culturel, qui suppose que les jugements moraux sont des croyances qui représentent l'opinion majoritaire dans une communauté. X est mal pourrait signifier ma communauté désapprouve X. Il pourrait donc être faux de dire que X est bien dans mon pays, mais il serait vrai de le dire dans un autre pays aux valeurs différentes. Ça c'était des thèses qu'on appelle subjectivistes relatifs, puisqu'elles sont relatives à une personne ou à un contexte, mais on a aussi des positions subjectivistes absolues. Par exemple, le subjectivisme du spectateur impartial, où les jugements moraux renvoient à l'état d'approbation au courant un spectateur impartial. Par exemple, l'esclavage est immoral, signifierait qu'un spectateur rationnel, neutre et correctement informé désapprouverait l'esclavage. Et idem pour le subjectivisme du commandement divin, qui renvoie aux états subjectifs d'approbation courant Dieu. A l'inverse des positions subjectivistes, on a les positions objectivistes, qui prétendent décrire des faits objectifs indépendamment de ce qu'on pense. Ici, on peut encore distinguer plusieurs positions. On peut distinguer l'objectivisme naturaliste de l'objectivisme non-naturaliste. Le naturalisme prétend décrire des faits pouvant être étudiés empiriquement par des sciences comme la psychologie ou la biologie par exemple. A l'inverse, le non-naturalisme prétend décrire des faits qui ne peuvent pas être étudiés empiriquement, tout comme on pourrait considérer que les mathématiques sont des faits qui existent indépendamment de nos esprits mais qui sont non-observables et avec elles on ne peut pas interagir. Et pour complexifier un petit peu plus, dans le naturalisme, on a aussi des suppositions. On a le naturalisme analytique ou réductionniste qui suppose que les jugements moraux représentent des propriétés objectives identiques à des faits naturels, genre la souffrance. Ce qui est mal équivaudrait à l'augmentation de la souffrance. Donc, torturer et mal signifie torturer cause de la souffrance. Et à ça, on peut opposer le naturalisme non-réductionniste qui suppose que les jugements moraux sont des croyances qui prétendent représenter des propriétés objectives naturelles mais non identiques à des propriétés naturelles. Bon, on dit comme ça, c'est pas très clair. Mais en gros, c'est comme des faits sociaux qu'on peut étudier en sociologie ou en psychologie qui sont bien des faits objectifs, existants indépendamment de nous mais qui ne sont pas réductibles à des faits physiques. Et il y a encore tout un tas d'autres positions que je ne vais pas détailler et en même temps, je suis moi-même loin de tout éconnître et encore plus loin d'avoir saisi toutes les nuances. Bon, vous l'aurez compris, mais la méta-éthique, c'est un sujet complexe et cette vidéo est une introduction et n'est clairement pas exhaustive. Bon, une vidéo qui rentre pas mal dans le détail pour une introduction mais une introduction quand même. Je vais détailler une dernière position qui pourra illustrer une position objectiviste mais antiréaliste, c'est la théorie de l'erreur. Qu'est-ce que ça veut dire une position qui serait objectiviste mais antiréaliste ? Ça veut dire que les jugements moraux prétendent décrire des faits objectifs et indépendamment de nous, mais que les faits moraux n'existent pas. Donc, tout le monde se trompe. Une question pour illustrer ça, si je vous demande par exemple quelle est la couleur des licornes ? La réponse sera bien objective, j'attends pas votre préférence pour la couleur des licornes et on pourra débattre de quelle est la couleur des licornes. Et si on se trompe, on aura tort. Il serait faux de dire que les licornes sont rouges, ce n'est pas une histoire de préférence. Sauf que si les licornes n'existent pas, désolé si je casse un mythe. Et bien lorsqu'on débat de leur couleur, on prétend bien énoncer des faits mais qui sont tous faux, puisque on peut pas avoir raison sur la couleur d'un truc qui n'existe pas. Donc selon la théorie de l'erreur morale, les jugements moraux ont valeur de vérité mais il n'y a pas de faits moraux, donc les jugements moraux sont tous faux. D'où le nom de cette théorie. Notons que tout ce que j'ai dit tout au long de la vidéo peut s'appliquer avec d'autres questions méta. Par exemple dans la méta-esthétique, oui cette discipline existe, on va se demander s'il existe un beau objectif. Ou si certaines formes d'art seraient objectivement meilleures que d'autres. On peut donc être réaliste ou anti-réaliste du beau. Et tout comme dans la méta-éthique, on peut se demander si les jugements de valeur sur l'art ou la beauté, comme ce film est bien, ont valeur de vérité et prétendent décrire des faits objectifs. Si on est non-cognitiviste par exemple et qu'on considère qu'ils n'ont pas valeur de vérité, ce film est bien pourrait signifier j'aime ce film. Et si on est objectiviste par exemple, on pourrait considérer que les énoncés relatifs à l'art et la beauté ont valeur de vérité et qu'un ce film est bien prétend que le film est objectivement mieux que les autres. Une théorie de l'erreur du beau supposerait donc que les gens prétendent décrire des faits quand ils disent que ce film est bien, mais ils se tromperaient puisque aucun art serait bien ou pas bien en soi, indépendamment de nos pensées. Comme je le disais, tous ces raisonnements sont transposables à d'autres domaines que la méta-éthique et la méta-esthétique, d'où le fait que des termes comme réalisme soient énormément utilisés en philosophie. Pour la prochaine vidéo, gros teasing parce qu'on va encore parler de méta-éthique, mais cette fois avec des gens bien peu calés que moi puisque je vais donner la parole directement à des philosophes calés en éthique et en méta-éthique. En attendant ça, si le sujet de la méta-éthique vous intéresse, j'encourage déjà à revisionner la vidéo parce que j'imagine qu'elle ne doit pas être facile à comprendre en une fois et vous pouvez aller lire le contenu que je mettrai en description. Il y a par exemple de très bons articles sur le site de l'université de Stanford. Et si vous voulez des bouquins, je vous conseille le livre Qui peut sauver la morale de François Jacquet et Hichem Nahr. Il y a aussi ce livre qui était dans le décor, Manuel de méta-éthique, qui est sans doute pas facile d'accès si on découvre le sujet, vous pouvez peut-être le prendre quand on est un peu plus acquéris sur la question. Pour des trucs plus courts, vous pouvez aller voir le compte Twitter de Cédric Stolls, c'est un prof de philo qui fait régulièrement des trucs très clairs sur l'éthique, et plus largement la philo, voire la sociologie et la psychologie. Pour finir, et comme le disent tous les vidéastes, likez, commentez et partagez les vidéos pour soutenir la chaîne. Dites-moi au passage si vous préférez ces formats un peu plus courts, plutôt qu'une seule vidéo plus dense et complète, et abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos, et notamment la prochaine où on va interviewer des philosophes. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada